Aujourd'hui j'ai décidé d'être dans une vibe les mecs, j'ai décidé d'être dans une vibe, j'ai retiré la casquette, j'ai remis les légendaires lunettes de soleil, grosses beubares, crânes rasées, maillots de foot, nous sommes officiellement un redneck ! Effectivement un bon petit redneck, ici ça vote Donald Trump, ça a le coup rouge, on est dans l'Arkansas, voilà on tient notre ferme de blé avec un setup gaming juste à côté, on essaye de subvenir aux besoins de notre famille tant bien que mal. Bon j'arrête mes conneries maintenant, on va juste démarrer tranquillement, j'avoue on aurait plus dit le flow d'un acteur porno que celui d'un simple agriculteur texan, mais dédicace aux agriculteurs et commençons tranquillement. On se retrouve aujourd'hui pour Call of Duty Vanguard le troisième jour de la bêta dimanche, il y a déjà deux vidéos qui sont sorties, dont une hier qui est sortie avec une coquille de montage, il se trouve que pendant deux minutes il n'y avait pas de son, et la veille aussi il y avait une coquille de montage du coup que j'ai aussi fait corriger par mon monteur, donc je me permets aussi d'utiliser cette vidéo pour passer un message à mon monteur, prochaine erreur t'es viré, voilà, c'est pas, hé, ici on est, je l'ai dit, carré, Zach Nani prod et tout, si tu fais de la merde tu es viré, tu ne bouges pas une oreille, le droit du travail, bah les couilles, le droit du travail, on en a rien à foutre, je te fais des vidéos, il y a un écho carrément, je suis là, je dis bonjour, il y a un mec qui répond bonjour au fond, comment tu veux que je ne sois pas dans ce mood là, non en vrai, on arrête les bêtises, on part sur Call of Duty Vanguard, du coup la bêta le troisième jour après mon premier test, après quelques games, après ma deuxième vidéo où j'avais déjà quelques heures de jeu, maintenant j'ai quelques heures de jeu supplémentaires, j'ai des choses supplémentaires à dire dessus, et puis aussi on est un jour de match, il est dimanche, je tiens à le dire, j'ai passé un bon week-end, cette équipe là ne m'a pas encore gâché mon moral, et il se trouve qu'il ne pourra gâcher que ma fin de semaine à la rigueur, ça c'est bien, la fin de semaine, les dernières heures, les finales heures du dimanche, comme ça, si l'Olympique Lyonnais perd ce soir contre Strasbourg alors que je vais au stade, ce sera encore une fois la preuve de Zach Le Chat Noir, bon on a bien parlé de Zach Le Chat Noir, maintenant je pense qu'il est temps d'aller in-game, Zach Le Chat Noir qui va porter la poisse à l'OL, sur Vanguard, c'est parti mes frères ! Bonjour et bienvenue pour votre dose quotidienne de Call of Duty Vanguard avec le frérot Zach Nani, voilà, troisième jour déjà, j'espère que vous vous habituez pas trop à voir ma tête tous les soirs popée sur votre timeline YouTube, d'ailleurs en ce moment je m'amuse à sortir les vidéos toujours plus ou moins à la même heure, voilà vers 21h, donc si jamais vous avez envie de savoir l'heure à laquelle vous allez pouvoir me retrouver, même s'il y a des matchs de foot ou quoi, bah c'est souvent 21h mon gars, donc au moins vous êtes prévenu, vous pouvez pas faire. Les mecs qui ne savaient pas, est-ce que vous allez bien en ce joli dimanche, vous avez devant vous un homme qui a vécu un dimanche spécial ? Alors le dimanche n'est pas encore terminé, loin de là, là au moment où je tourne la vidéo il est à peu près 13h, voilà, donc c'est ok, c'est acceptable, à 13h c'est le moment où les fins gourmets vont chercher le poulet pomme de terre au marché, ou alors ils sont déjà en train de le déguster pendant que moi je suis en train de tourner une vidéo, chacun est en train de vivre sa vie à son rythme, j'ai envie de te dire mon frère qu'ils sont où en face ? Ils sont 6 et on les voit pas, regardez c'est un minimap, je vois qu'il n'y a pas de tir, mais il n'y a pas de kill. C'est trop bizarre ! Je lui suis fait cartonner le dos ou je suis sur quelqu'un là ? Je comprends rien, il y a des récoltés. Ok, c'est bon il a été tué, je monte, 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 je vise, je vise, Ok, il y a des mecs en dessous, on va essayer d'aller à droite, premier kill, on se tourne, on va sur le spawn en A, Tio ! Ils sont où les mecs ? Ah, il y en a un en B. Ok, petite élimination, on est bien. Je suis un mec qui est en train de vivre un dimanche bizarre parce que je me suis levé à 8h15. Les mecs qui se lèvent à 8h15 un dimanche c'est très simple, c'est deux sortes de mecs, soit c'est des mecs beaucoup trop joyeux, Hop là, petit double on est bien. Soit c'est des mecs beaucoup trop joyeux dans leur vie parce que voilà, ils se lèvent à 8h, ils sont bien, ils vont faire leur petite randonnée en vélo avec la famille. Tu sais tu connais avec la famille et souvent le machin derrière le vélo pour tenir le bébé. Et ça vraiment c'est des mecs, ils ont une plénitude incroyable, tu vois ils se lèvent tôt, ils regardent téléfoot, ils mangent sain. C'est c'est... Oh Non mais je... Mon shoot il a gogolisé ! Je mérite totalement de me prendre un peu. Lui c'est un mec qui s'est levé à 8h15 également mais lui par choix. Puis ensuite il y a les mecs comme moi qui se sont levés à 8h15 mais on l'a subi. Genre moi je l'ai subi. Ma femme a mis, sans faire exprès, un réveil. Elle a mis un réveil qui a popé comme ça à 8h15, 8h30. Quand j'ai ouvert l'oeil, bah déjà d'une j'étais pas content. J'étais en mode je sais quoi se réveille, pourquoi est-ce que tu te réveilles aussi tôt, ce n'est pas normal. Et dans un second temps bah j'ai pas pu me rendormir. Pourquoi ? Parce que je fais partie de ces mecs, oui. Je fais partie de ces mecs qui quand ils se réveillent ont du mal à se rendormir. Et donc j'ai dû subir... Regarde j'ai répondu par un trip juste derrière. Et un long shot là, et un long shot, un long shot, un long shot. Non j'aurais aimé parce qu'un long shot c'est stylé. Je fais partie de ces mecs et donc du coup bah à 8h15 j'ai dû me lever. Donc j'ai eu petit déj, petit déj de roi, des oeufs, de la charcuterie et tout tu vois bien. Fuck les Kellogg's et les pain au chocolat. Nous on est de la team gros oeufs, grosses dindes, dès le réveil. Oui oui, les petits déj de condamnés à mort. Les petits déj de mecs qui n'ont rien à perdre dans la vie. On est dans un coin mais on est chez eux donc ça va. En fait c'est de la camp avancée donc c'est acceptable. Tu sais la camp reculée c'est un truc de pute. La camp avancée, ça va c'est stylé. En fait il y a des moments, je suis sûr qu'il est arrivé par la porte que je visais. Non il est pas du tout arrivé par la porte que je visais donc ça va sinon je l'aurais regretté. Donc j'arrive au local histoire de tourner cette vidéo, de streamer, de faire mon travail. Le local dimanche, pas dimanche on est là, nous on taffe tu vois on bosse ma gueule. Ici on est des travailleurs, ici LinkedIn boy mon gars. Et donc du coup j'arrive au local, j'allume la PS5 de Thomas que Thomas m'a prêté. Et là qu'est-ce que j'entends ? Le son de la PS5 grisille. Mais il grisille genre il fait... A chaque fois que je l'allume... Et là je commence à paniquer parce que c'est pas ma PS5. Et tu sais quand t'as un bon pote qui te prête un truc et que là le truc qu'on t'a prêté commence à avoir une couille. Mais une couille ou a priori bah couille ou pas tu peux pas grand chose tu vois. Oh non j'ai perdu un gros duel. Même si t'y peux rien bah ça pose problème parce que même si tu sais pas d'où ça vient bah c'est pas ton truc. Et on te l'a prêté. Donc moi je commençais à penser à... Ah je commençais à penser à quoi ? Je commençais à penser aux 499 euros TTC qui allait quitter mon compte. Parce qu'une PS5 avec le son du jeu qui grisille bah c'est un peu inutilisable. Tu vois c'est de la merde ça. Ça nique le produit. Donc là je me suis posé des questions. J'ai tout rebranché. J'ai essayé de trouver une solution. Je suis allé avouer mon crime en mode... Ah bah Thomas ta PS5 je l'ai pas touché. Elle commence à bugger. J'y peux rien mon pote. T'es trop mon pote hein. Si elle se casse tu me demandes pas d'argent s'il te plaît. On a réussi à trouver la solution. Ça va on a réussi à trouver la solution. Et ça a rendu le truc tranquille. Bon maintenant parlons du jeu. Maintenant j'ai encore plus d'heures de jeu. Donc j'ai un avis encore plus éclairé à son propos. Et bon déjà hier j'ai fortement critiqué les spawns. D'ailleurs en même temps hier dans la vidéo je me suis un peu... J'ai fait du fourchelang. Tu vois je me suis un peu emmêlé. J'ai dit quoi ? J'ai dit... Donc j'ai critiqué les spawns. Voilà vous l'avez entendu. Les spawns sont affreux sur ce jeu. C'est une honte. Et un moment sans le faire exprès en voulant parler d'autre chose. J'ai dit les spawns j'aime bien. Donc du coup en fait dans la même vidéo j'ai dit les spawns je les ai critiqué. Et en même temps j'ai dit que je les aimais bien. Et donc ça c'est un truc que certaines personnes ont saisi en commentaire pour me dire. Oh mais c'est la preuve que tu sais pas ce que tu dis. Tu connais rien. L'occasion de rappeler que quand on fait une vidéo avec du gameplay. Bah déjà c'est pas super facile. Franchement on parle beaucoup tout en essayant de faire du bon gameplay. Donc crois moi c'est pas facile et à un moment notre langue peut fourcher. Donc on peut dire quelque chose qu'on voulait pas dire. L'occasion de redire quelque chose et de réaffirmer un truc. Les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Franchement. Franchement les gars. 13 ans d'expérience sur cette foutue licence de merde. Joueur compétitif en veux tu en voilà. Lan machin. Ok. Donc franchement des dizaines de milliers d'heures de jeu. Donc franchement les gars. Je pense que même si j'ai un avis qui est différent du vôtre. J'ai un pédigré qui fait qu'il s'entend. D'accord. Il s'écoute. Donc évitez de monter sur vos grands chevaux. Quand vous avez jamais connu Call of Duty 4 bande de sale bâtard. J'en avais gros sur la patate. On rigole un peu. Y'a pas de soucis. Donc les spawns sont affreux. Et par contre. J'arrive à une conclusion. Tu sais. Genre j'ai utilisé des arbres. J'ai un petit peu joué. J'ai. Franchement ce jeu. J'aime bien. Mais je commence à essayer de réfléchir. Tu sais. Les choses différemment. Et à me rendre compte qu'en 2020 2021. A l'heure actuelle. Un bon jeu. Surtout en multijoueur. Ça ne suffit plus. Genre le jeu. Il faut plus qu'il soit bon. Il faut qu'il y a plein d'autres facteurs. Surtout quand on parle de Call of Duty. Qui peuvent t'enculer le jeu. Et ces facteurs. Là c'est des facteurs qu'on ne. Bah en fait. Un shoot horrible. C'est terrible à dire. Mais c'est des facteurs qu'on ne contrôle pas. Le SBMM. Tu vois par exemple. Le Skill Based Matchmaking. On ne le contrôle pas. On ne sait pas à quelle puissance il sera. On ne sait pas à quel point. À quel point il peut ruiner notre expérience de jeu. À quel point il peut être casse-couille. On ne sait pas s'il sera fort. S'il ne sera pas fort. On ne sait pas. Pareil pour les alliés. Ou des trucs comme ça. En fait à l'heure actuelle. Il y a trop de facteurs. Que ce soit communautaire. Ou alors. Qui ne dépendent pas purement du gameplay. Qui peuvent tellement te ruiner ton expérience de jeu. Qu'au bout d'un moment. En fait. On arrive à un point. Où si vous appréciez le jeu. C'est plus suffisant. Pour pouvoir enjoy. Et kiffer. Et donc du coup. Moi je commence à être un petit peu fataliste. En mode. Bon bah du coup. Comment on fait. Comment est-ce qu'on va encore kiffer un Call of Duty. Qu'est-ce qui va se passer. Si le SBMM est voué. Espèce de sale. Quand je parle de communauté. Exemple même. Et bon ça. Ça a été déjà là il y a 10 ans. Ce n'est pas arrivé sur ce jeu là. Mais voilà. Ce que je veux dire. C'est que je suis arrivé à une fatalité. Et peut-être une conclusion. Qui va me paraître. Qui va peut-être paraître. Encore une fois fataliste. Pour certains. Mais je pense. Peut-être un petit peu réel. Pour d'autres. Je vais vous la donner. Attention. La conclusion de l'année. Les gars. Isaac Nani. Vous êtes prêts ? Oh là là. Le double magnifique. Oh. J'aurais adoré pouvoir tirer avant lui. Malheureusement. Ça n'a pas fait. 10 captures un frérot. On va essayer de rejouer l'objectif. Parce que là. On est en train de se faire baiser. On est en train de perdre. Il y a un truc. Boum 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 boum. On l'a eu. On l'a eu. Laisse moi bouger. Laisse moi bouger frérot. Tu te colles à moi. Ça ne va pas. On va essayer de tenir. On va essayer de tenir. On va essayer de tenir. Hop. Prends le C. C'est juste vraiment l'honneur du frérot avec nous là. Qui a joué l'objectif et qui a 10 captures. Vraiment. C'est pour ce mec là. Que je capture celui-ci. Hop. Hop là. Et on va sur B. Vite. En fait. J'ai l'impression que à l'heure actuelle. C'est des choses. Tu vois la commu. Le SBMM moins. Parce que le SBMM a été implanté après. Mais notamment des bails de commu. Ça c'est des trucs qu'il y a toujours eu. Sur Modern Warfare 2. La commu était bâtarde à la mort. C'était déjà une commu de chiens. Qui jouait plein de lance-grenades. Plein de commando. Plein de... Et en fait. J'ai l'impression que nous. Joueurs expérimentés. Ça fait des années qu'on est là. Au-delà du fait qu'on a été désabusé. Des fois. Par des jeux de merde. Par des trucs pourris. Qui nous ont pas plu. Etc. Qu'est-ce qu'il y a en fait. C'est que notre patience a été usée. On est moins patient. On a plus la patience d'affronter ce genre de choses. Genre c'est des choses qui étaient déjà présentes. Mais à l'époque vu qu'on kiffait la licence. Et qu'on la kiffe toujours tu vois. Mais qu'on était encore jeune et frais entre guillemets. Bah c'était des choses qu'on pouvait supporter. Qu'on acceptait tu vois. Donc il y avait des jeux qui étaient bien. Qui étaient un peu ruinés par la commu. Mais c'était ok. Genre on acceptait. Ça nous dérangeait un petit peu. Mais ça faisait partie un peu du jeu. Maintenant j'ai l'impression que ces choses vont nous tendre dix fois plus qu'à l'époque tu vois. Vont dix fois plus nous tendre. Dix fois plus nous toucher. Dix fois plus nous casser les couilles. Et c'est ce qui fait qu'à des moments bah. On va lâcher des jeux. Pour des trucs qui nous auraient jamais fait lâcher à l'époque tu vois. On va lâcher parce que y'a trop de mecs qui campent. On va lâcher parce que les parties sont pas trop fun à cause du SBMM. On va se plaindre de choses qui. Qu'on aurait trouvé superbes à l'époque. Et c'est ce qui me fait arriver à la conclusion en fait. C'est que Vanguard pour moi. De ce que je joue là comme ça en terme de gunplay sur la bêta. C'est difficile de penser à mon sens que c'est pas. On peut ne pas aimer l'époque. On peut ne pas aimer le SBMM. On peut ne pas aimer des facteurs qui sont annexes entre guillemets. Mais le jeu en lui-même pour moi il est pas mauvais du tout. Il est même assez bon. Y'a plein de choses qui sont bon. Mais pour plein de raisons. Comme par exemple comme je vous ai dit. La commu, le SBMM des trucs. Et ben on peut passer. Oh ce que t'as pris toi. Oh ce qu'il a pris le frérot. Oh ce qu'il a pris le frérot. Non c'est bon. On va recharger. Voilà. Quelqu'un ici. C'est mort. Donc pour moi. Pour en revenir à ce que j'essayais de dire du coup. Oh je venais d'avoir le lance flammes. Malheureusement ça ne l'a pas fait. 34 kills. 10 captures. 53 fame sky draws avec nous. 76 kills en face de ma team. 76. Wow 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 wow. Ah ouais le frère 76 avec 10 captures. Attends attends attends. Qu'est ce que j'ai fait là. Oh là là. Alors désolé si vous pouvez pas voir la kill cam. 34 12. 34 12. Ah c'est acceptable. C'est même plutôt correct. L'autre 53 12 il a fait mieux que moi. Donc tout ceci me fait faire cette conclusion. Comme je l'ai dit. Je trouve que Vanguard dans le gameplay est bon. Je trouve que dans les signaux qu'on a eu. Comme par exemple les maps etc. C'est bon. Mais qu'à l'heure actuelle. Un bon jeu. Ne suffit pas à garantir une bonne année. Ne suffit pas à garantir une bonne expérience de jeu. Et ne suffit pas à nous dire. Qu'il n'y a pas des choses qui vont plus nous saouler. Qu'elles nous saoulaient avant. Et donc ça va pas nous garantir de rester un an. Mais à la fin. Franchement qu'est-ce qu'on s'en fout. Franchement qu'est-ce qu'on s'en fout. Moi personnellement si un jeu sort. Et que je passe 300 heures dessus. Et que je le lâche au bout de 3 mois. Je considérerais ça comme une réussite. Et comme un jeu qui en a valu le coup. C'est pas grave si j'ai pas joué un an. De novembre à novembre tu vois. C'est trop rare. Et de toute façon c'est trop rare. Les jeux qui restent actifs pendant un an. En terme de hype et tout. Si vous aimez le jeu la hype. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. La hype c'est réservé pour les créateurs de contenu. Les twitchers. Les youtubeurs. Ceux qui ont envie de faire leurs chiffres. Ceux qui ont envie de streamer. De faire leurs vidéos. Mais en soit par exemple un jeu. Vous allez toujours trouver du monde dessus. Un Call of Duty. Même si c'est un Call of Duty pas terrible. Même si c'est un Call of Duty dont on entend pas trop parler. Tant qu'il est mis à jour. Et il est mis à jour. Vous trouverez du monde en juin. En août. Dix mois après sa sortie. Sans aucun problème. Donc à la fin. Si vous aimez le jeu. Si vous réussissez à apprécier. Tant mieux. Mais prenez en compte aussi. Qu'on a un petit peu changé nous même. Et que faire un bon jeu. En 2021 malheureusement. Ce n'est plus suffisant. Voilà. Ma conclusion. J'espère que vous avez compris. Ce que j'essayais de dire. J'avoue que j'ai peut-être été un petit peu flou. Des fois. Je peux peut-être étayer cette pensée. Dans une autre vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo. Attends en ce moment. Vous mettez pas beaucoup de likes. Franchement. Envoyez petit like. Ou alors dislike. Non je rigole. Envoyez vos petits likes. Partagez la vidéo. Et quant à nous. On se retrouve demain. Pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.